Dans le centre de Paris, un homme de 60 ans a fait une crise cardiaque, il y a quelques minutes. Les pompiers, déjà sur place, ont commencé le massage cardiaque, mais le coeur ne repart pas. L'homme sera sans doute bientôt déclaré décédé, mais il reste un dernier espoir, une machine révolutionnaire, créée par le SAMU de Paris, l'ambulance ECMO, un bloc opératoire mobile, un système qui se substitue au coeur et au poumon des patients dans les cas désespérés. C'est le médecin Lionel Lameau qui l'a développé. Pour la première fois, une caméra est autorisée à suivre cette équipe d'élite du SAMU de Paris. Si le coeur ne repart pas, il va falloir que nous on arrive dans une seconde ligne de traitement un peu de la dernière chance. Donc on va mettre en place une machine qui va remplacer le coeur et les poumons. C'est nous qui l'avons développé, c'est une première mondiale. En seulement 10 minutes, Lionel et son équipe ont traversé Paris. La victime est en arrêt cardiaque depuis presque une demi-heure. C'est à quelle heure l'effondrement, s'il vous plaît ? 12h10. Lionel doit au plus vite installer son bloc opératoire miniature et sa machine ECMO. On y va ? La dernière chance pour arracher le patient à la mort. Son coeur ne repart pas, il est reparti quelques minutes, même pas. Et donc on va l'assister avec l'assistance circulatoire. Vous allez l'opérer là, sur le trottoir ? Ouais, on n'a pas trop le choix, on n'a pas le temps de le déplacer. Ça se joue à la minute, maintenant. Tu peux me fermer, s'il te plaît ? Ces opérations de l'impossible, à même le trottoir, Lionel en réalise seulement une trentaine par an. Avec une condition indispensable. Il faut que le massage cardiaque ait débuté moins de deux minutes après l'infarctus. Ce qui est bien le cas pour cet homme. Les outils, les instruments, s'il vous plaît. Champs opératoires, blouses, gants, oxygène et matériel chirurgical. Un bloc opératoire est installé en pleine rue. Enfin, on va ouvrir. Il est 13h05, incision. Pas simple, hein ? Malgré ces conditions difficiles... Il me faut les guides stériles, les clans stériles, s'il vous plaît. Les médecins gardent le même niveau d'exigence sur la stérilité du matériel. On s'est mis dans les conditions optimum de stérilité, de propreté, on dira, plutôt, pour réaliser ce geste qui est quand même très invésible. Et on n'a pas plus d'infection qu'une équipe chirurgicale sur un malade en intérieur qui le ferait à l'hôpital. Première étape, Lionel va devoir insérer deux tuyaux dans les artères fémorales du patient. C'est un peu dur, là, mais ça avance, ça avance. En cours, mais on n'est pas précipités. On essaie de faire les choses proprement et calmement. Le but, envoyer ensuite le flux sanguin dans la machine qui va maintenir en vie tous les organes, le temps que le coeur reparte. Donne-moi une eau de canule, s'il te plaît. Au bout de 12 minutes d'intervention, le patient est enfin prêt à être raccordé à l'ECMO. On ramène la machine, s'il vous plaît. 4 litres d'oxygène, 50%. Tu peux monter à 2,5 litres si t'arrives. 2,5 litres. Ok, on arrête le massage cardiaque, s'il vous plaît. L'assistance circulatoire est en place. Donc on remplace son coeur et ses poumons par notre machine, pour l'instant. Le coeur, là, va peut-être bientôt repartir. On sait pas, c'est vraiment aléatoire d'un patient à l'autre. À cet instant, le patient est maintenu en vie uniquement grâce à cette machine. Elle remplace le muscle cardiaque et envoie dans le corps un puissant flux sanguin, avec un fort taux d'oxygène, qui doit aider le coeur à repartir. L'équipe médicale retient son souffle. L'homme, donné pour mort il y a encore quelques minutes, reprend vie peu à peu. On était quasiment à une heure de massage cardiaque là. Donc on avait dépassé ce qui était entendable en temps de réanimation standard. On était au moment où il fallait pratiquement décider d'arrêter la réanimation. Il y a encore peu, ces patients étaient condamnés à une mort certaine. Grâce à cette opération de la dernière chance, 3 victimes sur 10 survivent. Chaque année, suite à un arrêt cardiaque, c'est l'équivalent de la ville d'Annecy, Blois ou Fréjus qui disparaît. Plus de 50 000 morts par an. Si le bloc opératoire mobile était mis en place dans toute la France, plusieurs centaines de vies pourraient être sauvées. Manifestations qui dégénèrent. Accidents de chantier. Explosions provoquées par une fuite de gaz ou même attentats. Les femmes et les hommes du SAMU 75 interviennent en urgence sur les cas les plus graves partout en Ile-de-France. Le SAMU de Paris est considéré comme l'un des meilleurs au monde, avec des moyens sans équivalent en France. Matériel high-tech, hélicoptères, 10 ambulances, dont un bloc opératoire mobile. 30 médecins et leurs équipes en alerte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui réalisent près de 15 000 interventions chaque année, dont 500 pour le SAMU pédiatrique. Donc là, la situation est gravissime là. Emilie, 27 ans, est interne et elle a décroché le Graal. Un stage de 6 mois au SAMU de Paris. Il reconduit le sein, ça y est. Tiens-moi la main, tiens-moi la main. La jeune femme va vivre pour la première fois des situations où la vie des victimes ne tient qu'à un fil. Va-t-elle tenir le choc ? Elle n'a pas le droit à l'erreur. Je passe pas, j'arrive pas à partir. Lionel, 43 ans, est un des piliers du SAMU qu'il a intégré il y a 17 ans. Il intervient sur les cas les plus graves. C'est vraiment de la dernière chance. Depuis les attentats de novembre 2015, ce docteur utilise une machine révolutionnaire en cas de situation désespérée. C'est quelque chose qui vient des techniques militaires qu'on a transposé en médecine civile. Alice, 36 ans, est une médecin urgentiste, réputée pour son sang-froid et sa rapidité d'analyse. On va l'allonger le monsieur, mais j'aimerais bien qu'on lui mette le coquille. Monsieur, vous m'entendez ? De jour comme de nuit, elle sillonne les rues de la capitale au service de la vie. C'est parti ! Avec un événement phare sous haute tension, le marathon de Paris. Son état reste gravissime quand on espère qu'il pourra à la fois survivre et reprendre une vie normale. Pour la première fois depuis 15 ans, une caméra a pu filmer pendant plusieurs mois les défis quotidiens du SAMU 75. Les victoires et les moments de joie. Le coeur rebarre. Elle commence à respirer. Mais aussi les défaites face à la mort de ces héros de l'urgence. L'assistance publique des hôpitaux de Paris a installé le QG du SAMU 75 dans le 15e arrondissement. Au coeur de l'hôpital Necker, un des plus importants de la capitale. Tous les appels au 15 arrivent ici, dans ce centre d'appel high tech. Le SAMU de Paris, bonjour. C'est parti Bourbicha, s'il te plaît. Une dame qui a a priori un syndrome dépressif, qui a sauté du 6e étage. En cas d'attaque terroriste ou de catastrophe majeure, la coordination des secours débute ici. Oui le SAMU de Paris, je vous écoute madame. Et vous êtes sur quel arrondissement s'il vous plaît ? Le SAMU 75 doit gérer 3000 appels et une cinquantaine d'interventions chaque jour. Au bout du fil, 6 assistants de régulations médicaux. Il y a des secours qui vont intervenir madame, ne raccrochez surtout pas. Ils sont en première ligne et capables de guider à distance les premiers gestes. Comme lors d'un infarctus où les deux premières minutes sont déterminantes, il faut tout de suite débuter le massage cardiaque. Allez on continue monsieur, je vous entends. Allez on y va. 3, 4, 5 et 6. Les secours vont pas tarder, je sais que c'est fatiguant, vous inquiétez pas, ils sont là dans pas longtemps. D'accord ? Ce sont eux aussi qui déterminent la gravité des appels et les transmettent au médecin. 89 ans, le mari est un peu en panique, qui m'appelle sa femme, malaise, perte de connaissance, qui ne réagit pas. Les pompiers sont partis, d'accord. Monsieur, les secours arrivent, j'ai vu avec le docteur, ils sont là d'ici à peu près 5 minutes, d'accord ? Caroline est une des plus expérimentées du centre d'appel. En 14 ans, elle a répondu à des dizaines de milliers de personnes en détresse. Il y a quelqu'un qui est avec vous qui pourrait prendre le téléphone madame ou un voisin ? Si j'ai parfaitement compris, ça sert à rien de vous énerver après moi, je suis là pour vous aider. T'as le panel de tous les mots MAUX de la société en fait. T'as vraiment ça parce qu'en fait, c'est comme le 18 et le 17, ça répond H24. Dans l'effervescence du centre d'appel et le brouhaha des communications, une jeune femme se fait discrète. À 27 ans, Émilie est interne et elle réalise un rêve. Je vous passe un médecin madame. Faire son stage de 7e année de médecine au sein du prestigieux SAMU de Paris. Je fais un petit peu la petite souris, j'écoute un peu ce qui se passe. C'est intéressant de voir le fonctionnement en fait, comment ça marche et comment les décisions sont prises. Là, on est vraiment dans la pratique pure. Pendant 6 mois, Émilie va devoir faire ses preuves pour être à la hauteur des exigences de ses chefs. Aujourd'hui, elle accompagne l'équipe d'urgence pédiatrique. Allo? Dirigée par Gwen. Tu as 8 ans. Est ce que tu sais quel jour on est aujourd'hui? Alors que la pédiatre et son interne répondent à un appel. C'est quoi? Une alerte prioritaire vient interrompre la conversation. C'est un BSPP rouge. On appelle ça comme ça. En fait, on y va direct. C'est les pompiers qui demandent un renfort. Salut. Les pompiers sont dépassés par la gravité de la situation. Un garçon de 3 ans en pleine crise d'épilepsie. Si la crise n'est pas stoppée au plus vite, l'enfant risque de graves séquelles neurologiques. En pesiatrie, il faut s'accrocher à les ambulances. Ils vont plus vite, quoi. Je sens qu'on est attendus, quoi. Que chaque seconde compte et qu'il faut qu'on soit là pour le bosser. C'est une situation dans laquelle on a besoin d'apporter des traitements à l'enfant. C'est pour ça qu'on est déclenché en plus. Et ça peut être grave. Ça peut aller jusqu'à l'intubation, jusqu'au coma, à l'animation, quoi. Emilie débute son stage. A chaque intervention, elle a une crainte. Gêner ou retarder le travail des urgentistes. Je suis en train de regarder un petit peu mes cours pour me remettre à jour très, très rapidement. pour ne pas être paumée pendant l'intervention. Parce que ça va aller vite. Il va y avoir des médicaments qui vont être passés. Il faut que je suive, que je sache ce qu'on fait. La mère et son enfant de 3 ans sont dans une boutique du centre de Paris. Ils sont là. A l'arrivée de l'équipe médicale. L'enfant est en pleine crise d'épilepsie. Emilie doit tenter de le calmer et de le rassurer. Il est épileptique depuis tout petit. Mais aujourd'hui, la crise est particulièrement violente. Tu m'entends ? Est-ce que tu peux me serrer la main ? Le garçon alterne phase de convulsion et d'inconscience. Pour éviter que son cerveau ne soit endommagé, l'équipe du SAMU doit stopper la crise. C'est une perfusion. Vous pouvez me le rapprocher, si vous voulez. Merci. Seule solution, injecter rapidement une dose d'antiépileptique. Un geste médical facile en temps normal, mais qui prend une toute autre tournure lorsque les convulsions reprennent. Détends-toi, mon petit peu. On essaye de lui mettre la perfusion. Impossible pour la pédiatre d'atteindre la veine avec précision. L'enfant est en crise depuis près de 30 minutes. Alors les médecins prennent une décision radicale. On met l'intraosse. Placer une perfusion intra-osseuse, c'est-à-dire injecter le médicament directement dans l'os du tibia. Madame, vous allez entendre un bruit, c'est impressionnant, mais ça fait pas plus mal que ce qu'on lui a fait là à la main. On n'a pas pu le faire par les vannes, donc on a une autre solution qui s'appelle l'intraosse. Elle a pris ça. Oui, c'est pour ça qu'on va lui mettre d'autres traitements, c'est pour ça qu'on a besoin de lui donner des traitements. A l'aide d'une perceuse, l'infirmière puéricultrice perd fort le tibia du petit garçon pour y placer un cathéter. L'antiépileptique peut enfin être injecté. Là, on a mis le traitement et on attend de voir si ça va agir. De toute manière, c'est nous qui allons le transporter vers l'hôpital. Mais quelques minutes plus tard, malgré le traitement, l'enfant subit une nouvelle crise d'épilepsie. L'enfant reçoit une nouvelle dose d'antiépileptique. Si le médicament ne fait pas rapidement effet, il risque des séquelles neurologiques. L'équipe médicale décide de poursuivre les soins sur la route direction l'hôpital Trousseau. Où se trouve un service de réanimation pédiatrique. On est amené à gérer des situations un peu exceptionnelles. Il y a souvent eu des premiers secours qui ont été faits et qui n'ont pas marché. Et on vient sur des situations où il y a besoin d'encore plus. C'est vrai qu'on voit beaucoup de choses graves. L'ambulancier doit rouler le plus rapidement possible, mais sans à coups pour faciliter le travail de l'équipe médicale. Feu rouge, contresens ou voie de bus. Samu 75, Necker 06. Neuf minutes auront suffi au Samu 75 pour traverser Paris aux heures de pointe. Bonjour, pour la réanimation. A l'arrivée à Trousseau, l'état de l'enfance est enfin stabilisé. Il est hors de danger. Emilie vient de vivre l'une des missions les plus éprouvantes de sa jeune carrière. C'est la première fois que je fais cette intervention là. Donc c'est assez impressionnant. Quand on arrive, qu'on ouvre la porte, là il y a une ou deux secondes où on se dit waouh. Et tout de suite il faut aller à fond quoi. Parce que justement on le voit, il est entre guillemets en détresse et il faut l'aider quoi. Mais bon là j'ai quand même eu quelques secondes avant de me... Je pense que quand on va débriefer, quand on va rentrer à la base, qu'on va se poser pour aller manger, qu'on va se dire ouais, là on a été le monde. Voilà. L'interne, encore sous le coup de l'émotion, attend maintenant le verdict de sa médecin chef Gwen. Tu l'as examiné, tu l'as aidé à tenir l'enfant ou à l'essayer de perfuser, tu essayé de rassurer la maman. T'as bien communiqué sur certains éléments avec moi aussi en disant tiens il ressort pas ça ou il ressort pas ça. Donc moi je trouve que c'était plutôt bien, voire même très bien. Bon bah merci. Non mais surtout c'est rassurant, je les ai pas gênés en fait. Plusieurs mois après notre tournage, le garçon se porte bien. Pas le temps de savourer cette victoire pour Emilie. Dès le lendemain, elle va être confrontée à une situation de crise. Pour le moment, en cette fin de matinée d'automne dans la capitale, habitants et touristes profitent de la Dolce Vita à la Parisienne. Au QG du SAMU 75. Emilie et ses collègues profitent d'un de leurs rares moments de répit. Ça arrive souvent qu'on soit dérangé en fait pendant qu'on est en train de manger. Surtout qu'entre 11h30 et 13h, c'est là où il y a une activité qui est un peu plus intense au SAMU. Donc on a quand même plus de chances d'être appelés. Et en effet, aujourd'hui encore, la pause déjeuner va être plus courte que prévu. Les médecins ont peu de détails, mais ils savent que les accidents de chantier sont souvent dramatiques. Quatre médecins, Emilie et trois véhicules dont le bloc opératoire mobile sont réquisitionnés. Sur la route, le docteur Lionel Lameau reçoit des informations inquiétantes. Là, on part sur un accident de chantier avec une chute d'ascenseur et deux personnes sous l'ascenseur. Un scénario catastrophe qui se déroule en plein centre de Paris dans le 5e arrondissement, un quartier très touristique. La circulation très dense et les quelques 7000 chantiers que comptent les rues de la capitale ralentissent considérablement la course des médecins. On se rapproche là, toujours tout droit, à droite après. Emilie l'interne appréhende cette intervention, peut-être la plus difficile depuis qu'elle a commencé son stage. C'est ma fréquence cardiaque qui vient de s'accélérer un peu. On est soumis à une situation à laquelle on ne s'attendait pas. C'est un petit peu plus stressant, un petit peu plus angoissant. C'est dans cette ancienne usine en cours de désamiantage que le drame a eu lieu. Les secours sont nombreux. Les services spécialisés des sapeurs-pompiers ont été appelés en soutien. On amène le matos, Fred. Prends tout. Prends le Lucas. Les médecins du SAMU anticipent le pire et prennent avec eux tout l'équipement dédié aux catastrophes et attentats. Au total, plusieurs dizaines de kilos de matériel à porter. Au dernier étage, l'équipe du SAMU découvre une scène apocalyptique. Le toit de l'immeuble s'est effondré, entraînant dans sa chute l'ascenseur qui est tombé sur les deux ouvriers. Vous avez pas accès au cou ? Tu as un passage en dessous ou pas ? Sécurisé ou pas ? L'un d'eux est toujours enseveli sous les décombres. La dalle de béton qui a cédé pèse plusieurs tonnes. Lui, il est décédé. Vous vous occupez de lui, Delta Charlie, Delta. L'équipe de Lionel ne peut plus rien pour la première victime. Mais l'urgentiste espère sauver la vie du deuxième homme. Les pompiers l'ont placé dans la pièce voisine. Dès qu'on a l'adré, on fait un minigramme. Vous avez pas un pouls ? Vous avez pas un pouls là, les gars ? Vas-y, masse. Cet ouvrier de 27 ans a été happé par les dalles de béton lors de leur chute. Son thorax a été très fortement comprimé, provoquant un arrêt cardiaque. Plus d'une quinzaine de médecins et secouristes se relaient au chevet de la victime. Sous les ordres de Lionel, chacun a une tâche bien précise. Qui est le timekeeper, s'il vous plaît ? C'est moi, il est là. 8 minutes 24. D'accord. Ce pompier est chargé de surveiller ceux qui se relaient pour le massage cardiaque. Il permute toutes les deux minutes. Emilie, elle, a pour mission d'oxygéner manuellement le patient. Pour l'instant, il est pas encore reparti. Donc là, la situation est gravissime, là. On a l'impression que ses poumons étaient pleins de sang, en fait. Ce sang comprimerait les poumons, empêchant sans doute le coeur de repartir. La priorité des médecins, évacuer cette poche de sang. Chaque minute compte. Lionel désigne Emilie pour réaliser ce geste difficile. Une responsabilité très importante pour l'interne. Il s'agit d'une première pour elle. Écoute ce que je te dis là. Tu prends un bistouri. Quatrième espace intercostal. Comme un dran thoracique. Tu me le repères, tu me mets un coup de compresse. Emilie doit inciser les muscles entre les côtes, puis percer avec son doigt la paroi qui entoure les poumons. Voilà. Incision de deux centimètres. Ouais, au doigt jusqu'au bout. Le massage cardiaque complique la tâche de l'interne. Elle ne parvient pas à passer son doigt. Je n'arrive pas à partir. S'il te plaît, Pedro, une pire de gants de sept et demi, s'il te plaît. Lionel doit reprendre la situation en main. Voilà. C'est bon. Merci. L'urgentiste a réussi à vider la poche de sang qui comprimait les poumons. T'as besoin de quelqu'un pour t'aider ? C'est bon ? J'arrive. Mais le coeur du jeune homme n'est toujours pas reparti. Il a perdu beaucoup de sang. Alors Lionel décide de prendre une mesure extrême. Allez, le kit de Reboa. Avec son équipe, ils vont tenter de réaliser une opération chirurgicale sur place, habituellement réservée aux zones de guerre, sous le regard stupéfait des pompiers de Paris. C'est seulement la seconde fois que ce procédé est utilisé en France. On pense qu'il a un traumatisme abdominal énorme. On va mettre un ballon dans la haute pour juste ne plus irriguer que le cerveau et le coeur. C'est vraiment de la dernière chance. Cette opération permet de concentrer la circulation sanguine. C'est bon, je vais l'aider. Uniquement vers le coeur et le cerveau pour tenter de relancer le muscle cardiaque. Tu peux remettre l'écran, s'il te plaît ? Voilà, on voit bien, c'est 20 avant gonflage. C'est bon ? Ouais. Je suis à 8. Tu t'arrêtes. Ok. Allez, arrête le massage. Ok. On est à 55. On remasse ? On remasse. C'est bon, j'ai passé le ballon. L'opération chirurgicale est réussie. Désormais, seul le coeur et le cerveau sont irrigués par le sang. C'est vraiment un pronostic effroyable. Mais c'est un patient qui est jeune, on lui donne toutes ses chances. Tout le monde se mobilise pour essayer de sauver ce jeune homme. Là, en fait, on est au maximum de ce qu'on peut faire. On lui a mis un drain du deux côtés des poumons au cas où il est de l'air du vent trop dans les poumons. On a exclu un besoin de son corps, on est en train de masser, on a mis de l'adrénaline, on a mis quelque chose pour éviter de saigner. Là, on est... Là, il a tout. Il a la totale. Malgré les moyens exceptionnels mis en place pour tenter de ramener le jeune homme à la vie, pour le moment, toujours aucun signe d'activité cardiaque. Et au bout de 40 minutes de combat... Il va pas repartir. Lionel prend la décision que toute l'équipe médicale redoute. Ouais, on arrête. On arrête ? Ouais, ouais. On est d'accord ? On arrête ? Ok. Ça peut même lui baisser. 17-15. Ok. Merci à tout le monde. Merci. C'est compliqué comme décision à prendre. Bah ouais, mais là, il y avait plus d'espoir, quoi. Il y a un moment... Il faut se rendre à l'évidence, hein. On est à... Je sais pas, on doit être à 40 ou 50 minutes d'arrêt cardiaque, traumatique. On a fait tout ce qui était possible de faire, et voire plus, maintenant. Euh... Bon, bah voilà. Non, c'est jamais simple à prendre comme décision. L'opération de sauvetage aura duré près d'une heure. Chaque année, le SAMU de Paris est mobilisé sur près de 15 000 interventions. Les médecins secouristes sont confrontés presque quotidiennement à la mort. Une réalité plus difficile à vivre pour Émilie, qui fait ses premiers pas d'urgentiste. Au QG du SAMU, les ambulances sont réapprovisionnées et prêtes à repartir. Dans la cantine de l'hôpital... Il faut savoir toujours appeler en renfort rapidement. Ouais. Bien sûr. Lionel a décidé de prendre du temps avec Émilie pour l'aider à digérer ce qu'elle vient de vivre. C'est un petit peu difficile sur le plan psychologique. Il faut vite essayer de passer à autre chose, sinon on risque de tourner en boucle, de faire des cauchemars. J'ai besoin d'évacuer certaines interventions qui ont été un petit peu difficiles au niveau... de la façon dont j'ai géré, ou peut-être j'ai eu du mal à gérer certaines choses. Au SAMU, le choc de la réalité, c'est-à-dire de voir des décès de patients jeunes, quand on est soi-même jeune, est quand même très très fort. Donc ça peut être un peu traumatisant. Il faut savoir qu'on ne pourra pas sauver tout le monde, et ça, il faut l'admettre. Ça me prend un peu de temps, quand on est jeune, que je peux avoir fait mon travail extrêmement correctement, et que malheureusement, la fin n'est pas celle que j'aurais souhaitée. Malgré tout, de petits miracles se produisent parfois. Dans le service de réanimation de l'hôpital Necker, Manuel, 72 ans, revient d'entre les morts. Une allergie très violente a provoqué un choc anaphylactique, puis un arrêt cardiaque. L'équipe de Lionel est arrivée en urgence avec son bloc opératoire mobile. Il a pu faire repartir le coeur de Manuel. Vous vous rappelez un peu ou pas du tout ? Vous êtes à l'hôpital Necker, là, aujourd'hui. D'accord ? Il y a eu une complication. On a dû... On a dû vous soigner. Vous êtes en réanimation. Tout va bien, là. C'est pour ce type de miracle médical que Lionel utilise la machine ECMO. C'est un patient qui avait fait une heure d'arrêt cardiaque, qui sans la machine n'aurait probablement jamais survécu. Donc, c'est une très, très belle réussite, quoi. Je vous rappelle qu'on est sur des patients qui sont, au moment où on la met, quasi déclarés morts. Et là, notre expérience, c'est d'avoir entre 20 à 30% de survivants, comme ce monsieur, avec leur tête, qui pourront reparler à leur famille, retourner chez eux, retravailler, tout faire. Et quand on voit ces résultats-là, on est très, très contents et fiers d'avoir fait ça. Trois jours après l'intervention de la dernière chance, Manuel retrouve peu à peu ses esprits. Sa première visite est celle de ses filles, Lou et Maria. Ça a été un gros choc. On se rend compte qu'effectivement, on a failli le perdre. Et là, c'est presque comme un miracle, en fait. Oui, c'est ça. Un miracle. C'est merveilleux. Ouais. On voit la vie autrement après ça, hein. Ouais. Elle tient pas à grand-chose, hein. Sans l'intervention du SAMU 75, Lou sait que son père ne serait plus là. On peut que les remercier, les remercier d'être là et de faire tout ça pour... pour pouvoir retrouver les gens qu'on aime, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a pas de mots pour... Ouais. C'est... C'est... C'est merveilleux ce qu'ils font. Manuel passera un mois en observation avant de pouvoir quitter l'hôpital. De retour chez lui, en banlieue parisienne... Il y a un événement que toute la famille tient particulièrement à fêter cette année. La fête des pères. Alors, ils m'ont envoyé au paradis. J'arrivais là-bas, ils m'ont dit, non, c'est pas encore l'heure. Vous descendez tout de suite et vous nous laissez tranquille. Alors, ils sont revenus et voilà, on est là tous. Et bien voilà, il faut profiter de ce miracle. Il faut profiter de ce miracle, oui. Il est rempli d'émotions parce qu'effectivement, il y a quand même 4 mois, on a failli perdre mon père. Alors du coup, on ne fait qu'apprécier davantage ce moment. La vie est fragile et qu'elle est belle. Il faut en profiter, il faut profiter des gens qu'on aime. Ouais. Le bloc opératoire mobile qui a arraché Manuel à la mort est pour le moment le seul exemplaire pour toute l'Île-de-France. Sur les 12 derniers mois, il a permis de sauver une dizaine de personnes. Quelques jours plus tard, à Paris. Chaque année, plusieurs dizaines de millions de touristes viennent découvrir les trésors de la capitale. Des trésors plus fragiles qu'il n'y paraît. En ce 15 avril 2019, le monument le plus visité de France est dévoré par les flammes. En quelques minutes, le monde entier a les yeux rivés sur Notre-Dame. Ouais, allô ? Non, pour l'instant, il n'y a pas de victime civile. Lionel et son équipe sont mobilisés en urgence. Le personnel de Notre-Dame aurait réussi à évacuer le monument, mais le docteur craint qu'il y ait malgré tout des blessés. Il y a des retours de flammes là-haut. Lionel a déjà vécu de nombreuses catastrophes. Il sait qu'un événement historique se déroule sous ses yeux. Des très gros feux, ça arrive fréquemment sur un lieu comme ça, historique. Non, c'est exceptionnel, heureusement. Par miracle, il n'y a pas de victimes pour le moment, mais 400 pompiers combattent les flammes qui rongent Notre-Dame. Des femmes et des hommes qui vont se mettre en danger pour tenter de sauver le monument. Le problème de la flèche embrasée, des structures qui deviennent s'effondrer. Ils ont évacué la rue dans les habitations. C'est un risque... Bah oui, c'est un risque de la flèche. Moi, mon idée de manœuvre, c'est quand même d'anticiper les blessés pompiers. Un premier groupe de pompiers a été projeté sur la partie haute de la cathédrale, au plus près des flammes, pour tenter de stopper leur propagation. Au même moment, une seconde équipe d'une dizaine d'hommes pénètre au péril de leur vie dans l'enceinte de la cathédrale. Un brasier gigantesque se consume au-dessus de leur tête. Là, il y a clairement un risque d'effondrement. Et sur ces feux-là, qui sont très importants, il y a des risques de coups de chaleur majeurs. Tu peux voir qu'ils prennent des risques là-haut, là. Ils sont un peu suspendus en l'air pour attaquer le feu à l'étage, là, sur les coursives. Et donc, il faut qu'on soit là en soutien des hommes. Des coups de chaleur et surtout un effondrement pourraient causer plusieurs blessés, voire des décès dans les rangs des pompiers. Et quelques instants plus tard, la flèche de la cathédrale, culminante à 93 mètres de haut et pesant 750 tonnes, s'effondre sur le monument. La même où une dizaine de pompiers combattent les flammes. On a quoi accueillir des graves, là ? On a quoi en structure pour accueillir des graves de chez nous ? Deux postes de PMA à Monté ? Lionel et Pierre Carly, le grand patron du SAMU de Paris, demandent en urgence l'installation de PMA. Des postes médicalisés avancés, pouvant prendre en charge un afflux massif de blessés graves. L'effondrement n'a pas fait de victimes, mais le combat n'est pas encore terminé. D'après ce que nous ont dit les policiers et surtout le commandant des opérations de secours, c'est plusieurs heures, voire plus d'une journée. Oui, 24-48 heures. C'est très clair. Pour l'instant, on prévoit qu'il peut y avoir des blessés dans l'opération de maîtrise du feu, et on se met en disposition pour pouvoir les recevoir avec plusieurs mots de maîtrise. Pour tenter de freiner l'incendie, 40 000 litres d'eau sont déversés chaque minute sur l'édifice par 400 pompiers. L'équivalent de 8 avions canadaires. Le président de la République et plusieurs ministres se succèdent sur le parvis de Notre-Dame. Quatre heures après le début de l'incendie, à la tombée de la nuit, le brasier est toujours très intense. La France est sous le choc. Le feu évolue, il n'est toujours pas maîtrisé. Il y a toujours un risque majeur pour les pompiers. Il y a en tout un risque d'effondrement d'une des tours. Nous, les images qu'on voit actuellement, oui, oui, ça a l'air d'être complètement ravagé à l'intérieur. C'était la dernière toiture du Moyen Âge. C'était un monument de Paris et on le voit partir en fumée littéralement devant nous. C'est sûr que ça nous fait quelque chose en tant que parisière. Il faudra 9 heures de combat aux pompiers pour maîtriser le feu. Une enquête judiciaire est en cours. Pour déterminer les causes d'un drame qui a détruit une bonne partie de ce monument, emblème de la France. Chaque nuit, une fois que les rues de la capitale se vident et que les parisiens s'endorment. Une dizaine d'urgentistes du SAMU 75 commencent leur service. Comme Émilie qui est de garde ce soir dans une des trois équipes mobilisées pour la nuit. La règle au SAMU c'est qu'il faut manger dès que tu peux et dormir dès qu'on peut. C'est pour ça que des fois on n'hésite pas à aller se coucher même si c'est un peu tôt parce qu'on sait que derrière il peut y avoir une salle nuit. On dort en restant habillé, il faut qu'on puisse s'habiller en quelques secondes, descendre vite, il faut être disponible ça c'est sûr. Émilie passe au moins une nuit par semaine au SAMU. Pour limiter le délai d'intervention, les médecins dorment sur place, 9 chambres leur sont réservées. Au SAMU quand on parle on sait que c'est important. Là il y a un peu le rush d'adrénaline aussi, je pense qu'on est tous un peu piqués à ça. En moyenne, les équipes du SAMU sortent 6 fois moins la nuit qu'en journée. Mais les interventions sont souvent plus graves, surtout le week-end. Nous sommes samedi soir, les noctambules parisiens sont de sortie. Pourtant au QG du SAMU, la nuit reste étonnamment calme, jusqu'à 6 heures du matin. Décaire 0-2 départ primaire à Pierre, 0-2 courant départ primaire à Pierre. Alors ? Là c'est plus simple. Les informations sont partielles. Il s'agirait d'un homme inconscient dans sa chambre d'hôtel. Les pompiers demandent le SAMU en renfort. Alors là, à priori on part sur un arrêt cardio-respiratoire. Ce qui est assez déterminant, assez important, c'est de savoir s'il a été massé rapidement. C'est ce qu'on appelle le no-flow. S'il y a un no-flow trop important, le pronostic sera vraiment très péjoratif pour ce patient. Donc il va falloir être à fond tout de suite. L'incident a lieu non loin des Champs-Elysées, en plein centre de Paris, dans l'un des palaces les plus prestigieux de la capitale. Ce soir, Émilie est sous les ordres de Nicolas. 20 ans de carrière au SAMU. Pour ne pas effrayer la clientèle, l'équipe médicale passe discrètement par l'arrière du bâtiment. Dans la chambre, il est seul. Il a été seul combien de temps après s'être effondré ? L'homme de 45 ans est venu à Paris pour un rendez-vous d'affaires. Les pompiers arrivés quelques minutes auparavant maintiennent le flux sanguin grâce à un massage cardiaque. On branche le respire, on essaie de foutre une gastricité. C'est quoi les circonstances ? C'est à 6 heures qu'il a commencé du coup à sentir vraiment mal. Il a perdu de connaissance et il est rentré en ACR. Les personnes de l'hôtel sont arrivées tout de suite et on fait le massage. Après un arrêt cardiaque, chaque minute sans massage diminue de 10% les chances de survie. Mais les employés de l'hôtel sont intervenus rapidement. Il est pas loin, regarde. Il est pas très loin. On masse en continue maintenant, on change. Émilie et le reste de l'équipe du SAMU gardent donc espoir que le coeur de l'homme reparte. Il gaspe. Il gaspe. Ah ça c'est bien, allez on s'arrache là. On bouge, on bouge, on bouge, il gasse. Ça c'est bien. Il est en train d'être massé par les pompiers, il a déjà été choqué. Il est jeune et il a des signes de vie. C'est quelque chose de bon signe pour lui. Mais au bout de 25 minutes, l'activité cardiaque de la victime ne redémarre toujours pas. Palpe le poux en même temps quand t'arrêtes. Attends, 2 secondes. Non, il n'y a rien. Les signes de vie s'estompent peu à peu, mais Nicolas le médecin chef refuse de s'avouer vaincu. Il demande du renfort. Nicolas demande l'intervention de l'équipe ECMO et de son bloc opératoire mobile. Le dernier espoir pour ramener à la vie la victime. Emilie, elle, surveille les constantes vitales de l'homme et tente de ne pas se laisser gagner par l'émotion. L'équipe ECMO doit arriver au plus vite. Un massage cardiaque peut durer au maximum une heure. Une course contre la montre est engagée pour tenter de faire repartir le coeur du patient. Dans les rues de Paris, bars et boîtes de nuit ferment leurs portes. Les fêtards rentrent chez eux. C'est à ce moment que les agressions sont les plus nombreuses. À deux pas du périphérique. Une jeune femme viendrait de se faire gravement attaquer au visage à la sortie d'un bar. Bonjour, je suis une médecin. Du coup, mademoiselle qui a 20 ans, je la retrouve assise par terre avec des plaies. C'est Alice, médecin urgentiste de 36 ans, qui dirige l'intervention. Elle a intégré le SAMU 75 il y a 4 ans. Et il n'y a personne avec elle ? Qui est-ce qui a fait des secours ? En sachant que ce serait dû à un traumatisme ou à une égresserie. Si c'est un traumatisme, on peut faire quand même un bon traumatisme. La jeune femme est sous l'emprise de l'alcool et souffre d'une importante plaie à la lèvre. Je suis une médecin du SAMU. Vous avez quel âge ? 21 ans. 21 ans ? Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Vous avez une plaie, là, au niveau de la lèvre. Vous vous souvenez un petit peu ce qui s'est passé ? Je vous embête un petit peu. Alice doit vérifier l'état des cervicales de la victime et tenter d'en savoir plus. S'il s'agit d'un accident ou d'une agression, voire d'une agression sexuelle, la prise en charge n'est pas la même. Vous étiez avec qui, là, à la soirée ? Une marche, ça peut faire ça. Qu'elle ait raté une marche ? Ouais. Je trouve ça très net, hein. Parce qu'il y a pas dedans de cassis. La coupure nette et profonde de la lèvre ressemble plus à la trace d'un coup de couteau qu'à une chute accidentelle. Et un autre détail troublant va interpeller Alice. Le pantalon, là, c'est vous qui l'aviez un peu défait ou pas ? Dans la ceinture, elle était un peu dégrave. Enfin... Non, non, on a pas touché. Alice craint que la jeune femme ait fait une mauvaise rencontre. Je pense pas que ce soit évident de se faire ce genre de traumatisme en chutant. Après, dans ce genre de circonstances, on a toujours la crainte d'une agression plus ou moins importante. Quand on sait pas ce qui s'est passé, qu'il y a une amnésie potentielle d'effet, il peut y avoir une agression sexuelle, une agression autre qui n'est pas évidente au premier plan. Ce qui est embêtant, c'est que la jeune fille soit pas capable de nous dire ce qui s'est passé. Soit elle veut pas, soit elle ne se souvient pas. Mais c'est une plaie qui est assez... qui est assez impressionnante. C'est genre... Pardon ? Vous vous souvenez pas ? C'est juste... Vous vous êtes fait ça tout seul ? Vous êtes tombée dans les escaliers ? Non. Dites-moi. Je suis pas de la police. J'essaie juste de comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir vous aider, vous. Vous voulez pas me dire ? Vous pouvez pas ou vous voulez pas ? Vous pouvez pas ? Vous voulez pas ? La jeune femme se terre dans le silence. Alice tente d'en savoir plus auprès des forces de l'ordre qui auraient interrogé des témoins. Il y aurait eu une altercation... Il y aurait eu une altercation... D'accord ? D'accord ? Et au moment où il y a eu une altercation, le vigile, il s'est pas... Enfin, il est pas intervenu en train de... C'était pas une altercation au sens propre ou une agression. C'était plus une vise frite, un peu de visculade apparemment. D'accord. Il y a pas de... Il y a pas de vidéosurveillance ou truc ? Non. Difficile pour le médecin d'avoir des informations précises. En plus des risques liés à une agression sexuelle, la victime peut souffrir d'un traumatisme crânien. Alice décide de prendre le maximum de précautions. Dites-moi, je vais pas vous montrer une photo, mais vous avez la lèvre là, qui est complètement déchiquetée. Du coup, on va vous accompagner à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Pour vous faire un scanner cérébral, et puis après, vous accompagner aux urgences. C'est une blague. Non, c'est pas une blague. Là, on va être obligés de probablement faire des examens supplémentaires pour savoir s'il n'y a pas eu d'ingestion de substances de façon involontaire avec d'autres... d'autres sévices, en gros. Donc c'est vrai que ce serait plus simple si elle me disait exactement ce qui s'était passé, si tant est qu'elle le sache. Ouais. Au-delà de l'intérêt purement médical de ces informations, Alice cherche aussi à créer un lien avec la victime. Pour cette médecin, l'empathie pour les patients est aussi une des missions du SAMU. Prendre en charge les patients dans leur globalité, ça fait quand même partie de notre travail. Et donc essayer de discuter, d'avoir des informations, de détecter des choses qui nous paraissent pas normales, ça fait partie de notre travail, je pense. L'hôpital de la Pitié-Salpêtrière possède un service neurologique de pointe. Les médecins font passer la jeune femme en priorité au scanner. La victime n'a aucune lésion cérébrale. Elle est transférée et prise en charge par des chirurgiens spécialisés dans les blessures au visage. Elle sera opérée dès cette nuit. A deux kilomètres de là, dans un palace du centre de Paris. Emilie et ses collègues n'ont toujours pas réussi à réanimer l'homme qui a fait un infarctus dans sa chambre. Le massage cardiaque dure déjà depuis 40 minutes et le dernier espoir pour le sauver. Et l'équipe ECMO et son bloc opératoire mobile qui viennent d'arriver. Ce soir, c'est Kim, médecin urgentiste, qui est le chef d'unité. C'est lui qui va décider de la suite de l'intervention. Il doit analyser toutes les informations avant d'engager l'opération de la dernière chance. Le branchement de la machine qui remplacera le coeur et les poumons de la victime. Pour être éligible à cette opération, le patient doit répondre à une dizaine de critères bien précis. Tous les voyants semblent au vert quand un détail crucial interpelle Kim. Le TCO2 est un marqueur décisif en réanimation. Il mesure le CO2 expiré bien trop bas chez la victime pour tenter l'opération avec l'ECMO. Et après presque une heure de massage cardiaque, il n'y a plus d'espoir. La nouvelle est aussi inattendue que brutale pour Émilie. Elle était persuadée qu'ils allaient pouvoir sauver cet homme encore dans la force de l'âge. Il est à la cabineau, c'est son CO2 expiré, qui est très basse. Ça veut dire que la fonction respiratoire n'est plus assez bonne. Malgré une bonne ventilation, tu l'as vu, là, on a un tubé. Et ça, c'est un facteur de très mauvais pronostic quand c'est à moins de 10. Et là, lui, ça fait un certain moment que c'est à moins de 10. Et c'est ce qui nous fait dire qu'on s'arrête. Si habitué, je ne pense pas qu'il faille, mais ça fait partie du métier. Il faut juste vivre avec. Ce soir, j'irai faire du sport, c'est sûr. Il faut évoquer. 8h45, Émilie termine sa garde. Pour tenter de dépasser les traumatismes liés à des interventions difficiles, il n'y a pas de solution miracle. Chaque urgentiste a ses habitudes. Pour la jeune interne, c'est le sport. Salut ! Salut Lucille, ça va ? Salut ! Depuis quelques mois, Émilie entraîne l'équipe féminine de foot de Neuilly-sur-Seine des moins de 16 ans. Lucille, Lucille en deuxième comme ça et ses cinq pompons, franchement ! Passionnée de sport depuis l'enfance, Émilie vient ici une ou deux fois par semaine. Un équilibre indispensable pour la jeune femme. Stop, stop, stop ! Alors, Coralie, ce que tu viens de faire, c'est une faute, ça s'appelle une obstruction. Tu l'as poussée trop loin, tu vois, t'as pas pu le contrôler après. C'est un anti-stress. C'est l'exitoire complet. C'est un peu... Après, c'est aussi un peu les extrêmes, quoi. On passe du super stressant, avec des vies en jeu, avec des choses difficiles à voir, qui restent dans la tête. À ça, au sport, on se défoule et... C'est vraiment là où il y a... Où il y a tout qui part, quoi, il y a tout qui sort et... Moi, c'est comme ça que j'arrive à bien dormir, le soir. Que je fais pas être cauchemar, c'est avec le sport. Dans le club, le profil d'Émilie détonne. C'est les intrigues. Quand je leur ai dit que j'étais urgentiste, que je bossais au SAMU, elles m'ont posé plein de questions. À chaque fois qu'elles ont mal quelque part, elles viennent me voir. On a une qui va être chirurgien. C'est bien, quoi. Je l'ai ! Comme à chaque entraînement, ou presque, les joueuses d'Émilie veulent en savoir plus sur son métier d'urgentiste. Après, tu fais pas juste les petits bobos. Tu fais les trucs plus graves. Au SAMU, c'est les trucs très graves. En général... C'est quel genre d'accident ? C'est, par exemple... Une fois, j'avais eu... Ça m'avait un peu marquée, parce qu'elle avait votre âge. C'était un accident de moto avec son père et sa fille, quoi. Je fais des trucs comme ça, tu vois. Des fois. Je vous en parle parce que ça se passe bien. Je vous parle pas des choses qui se passent pas bien. C'est une passionnette ? Oui, c'est une passionnette. Je pense qu'elle est passionnée de son travail. Et puis, elle aime le foot à côté. Du coup, ça me permet aussi de... de s'évader un peu de son métier, qui peut être parfois difficile. Elle me dit... Ouais, aujourd'hui, j'ai sauvé quelqu'un. Aujourd'hui, il s'est passé ça, et tout. Et du coup, c'est hyper intéressant, parce qu'elle voudrait faire un peu comme elle. Du coup, bah, c'est cool. C'est touchant, mais en fait, c'est... C'est la petite famille du football. Moi, ça me fait du bien de... De faire ça, quoi. Pour tous les Parisiens amoureux de sport comme Émilie, il y a un événement immanquable chaque année. 50 000 coureurs se sont donnés rendez-vous sur les Champs-Elysées pour le prestigieux marathon de Paris. Est-ce que vous êtes chauds ? Au programme, 42 kilomètres d'efforts intenses à travers la capitale et ses plus beaux monuments. Pour les petits accidents, 500 bénévoles de la Croix-Rouge ont installé 8 postes de secours. Mais pour les cas les plus graves, le SAMU 75 est en alerte. Là, tout ce qui va dans cette tente-là, c'est censé être de la bobologie. S'il y a besoin, il me contacte. Dans le QG du SAMU, Alice a été mobilisée pour l'événement. C'est son 2e marathon de Paris. Nous, on est là pour gérer toutes les pathologies qui sont plutôt d'ordre médical, liées à l'effort sportif intense chez des gens qui sont plus ou moins préparés en fonction des cas. C'est pour ça qu'il y a aussi l'équipe ECMO qui est là en cas de besoin si jamais on est face à des arrêts cardiaques plus compliqués. C'est l'heure du départ. Et c'est parti ! 8h30, les premiers coureurs s'élancent. Ça y est, c'est parti. 250 000 Parisiens sont descendus dans la rue pour encourager les marathoniens. Allez, 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 allez ! L'ambiance est bonne enfant. Mais après 3 heures de course, une alerte retentit dans le QG du SAMU. L'écart 04 de PC Marathon, je t'écoute. Un jeune homme de 27 ans s'est effondré à 4 km de la ligne d'arrivée. Alice est envoyée en urgence. Il nous a demandé d'aller en renfort sur le patient qui est en arrêt cardiaque au kilomètre 38. Donc on essaie de s'y rendre le plus rapidement possible. Pour sauver le jeune homme, Alice doit au plus vite le raccorder à l'ECMO qui permet de remplacer le coeur et les poumons de la victime. Oh là 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 ! Oh putain, merde ! Il faut qu'on remonte là. Mais à cause du plan Vigipirate, certaines issues sont bloquées. Là, à gauche, ouais. À gauche et après, c'est juste à droite. Malgré les nombreux obstacles... Donc là, tu vas tout droit. Le SAMU met moins de 5 minutes pour arriver sur place. 5 1075 du 02 qui serait dans. Au beau milieu des coureurs, une vingtaine de médecins et secouristes sont à pied d'oeuvre. Quelqu'un peut me mettre... Allô ? Quelqu'un peut me mettre une tension ? Mathieu, on a de la noradrèque, nous ? Mais le coeur du jeune homme ne repart pas. L'équipe du SAMU met en place le bloc opératoire mobile. Malgré les manoeuvres de réanimation hyper rapides, son coeur ne repart pas. Là, c'est un patient qui est très jeune. Si on le met sous ECMO, c'est parce qu'on espère qu'il pourra à la fois survivre et reprendre une vie normale. Environ une victime d'infarctus sur trois survie, grâce à ce geste chirurgical. C'est la première fois que l'ECMO est utilisé sur le marathon de Paris. En seulement huit minutes, l'ECMO est raccordé à la victime. Il y a une machine qui aspire le sang, qui l'oxygène et qui fait circuler le sang à la place du coeur pour pallier à la fois à la défaillance du coeur et des poumons. Le jeune homme est désormais sous assistance circulatoire extra-corporelle. La machine le maintient en vie et aide son coeur à repartir. Parmi les gens qu'on met sous ECMO, on a une chance de récupération, mais son état reste gravissime quoi qu'il arrive. Et donc, on ne peut pas savoir comment les choses vont évoluer. Ce n'est pas parce qu'on le met sous ECMO qu'il va survivre, en fait. Le bloc opératoire mobile est en place. Le jeune homme est surveillé par une autre équipe du SAMU. Alice repart se mettre en alerte. A plus tard. Pour l'immense majorité des coureurs, ce marathon 2019 se déroule sans accroc. Mais un effort sportif aussi important, surtout par forte chaleur, n'est pas sans risque. A chaque édition, plusieurs arrêts cardiaques sont dénombrés. 170, Audrey Bolli. Ok, merci. On se présente en pas longtemps. Merci. L'équipage d'Alice vient à nouveau d'être déclenché. Un homme a fait un infarctus il y a seulement quelques minutes. C'est à l'instant le premier choc, il vient récupérer. D'accord. Le coureur de 41 ans s'est écroulé juste en face d'un poste de secours. Grâce à leur défibrillateur, les pompiers ont réussi à relancer son coeur. Mais son état reste critique. C'est possible de transmettre l'identité au PC, comme ça on a une idée d'évidence décédent et tout ça. On va l'allonger le monsieur, mais j'aimerais bien qu'on lui mette le coquille. Monsieur, vous m'entendez ? Je suis le médecin du SAMU. Il se ventile ou pas ? Il ventile et il est à 185 de fréquence calaxie. Moi, le bras faire attention, s'il te plaît. Il est où le coquille ? Jackie, il l'amène là ? Un, deux, trois. Monsieur, 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 on s'occupe de vous, monsieur. Vous inquiétez pas, monsieur, vous êtes sur le marathon, vous avez fait un malaise. Il y a beaucoup de monde, là, on va vous endormir, d'accord ? Mais tout va bien. L'homme a repris connaissance, mais pour éviter qu'il souffre, Alice décide de l'endormir avec un anesthésiant. Les choses se stabilisent un peu, on va juste essayer d'amener vite le monsieur à l'hôpital pour qu'il soit dans un environnement plus propice à des soins médicaux et à une surveillance adaptée. C'est délicat parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup de spectateurs et donc c'est toujours stressant. Le coureur peut refaire un infarctus à tout moment. Il faut au plus vite l'hospitaliser pour déterminer la cause de l'arrêt cardiaque. L'équipage du SAMU se rend en urgence à l'hôpital Cochin. Pour réaliser une coronarographie, l'équivalent d'une radio des vaisseaux sanguins du coeur. Là, on est en train d'essayer de trouver la cause de l'arrêt et de la traiter le plus rapidement possible. On ose espérer qu'il n'aura pas de séquelles neurologiques de son arrêt cardiaque. Sur la radio, les médecins détectent une petite plaque de cholestérol. Ils la suppriment en l'aspirant. Le monsieur a bien une occlusion coronaire qui est du coup très probablement à l'origine de son arrêt cardiaque. Au moment où la circulation sanguine du marathonien redémarre normalement... Pour d'autres coureurs, c'est la fin de la compétition après plusieurs heures d'efforts. 5 jours plus tard, dans le sud de Paris, à l'hôpital Cochin, un miraculé revient à la vie. La superbe nouvelle, c'est que j'arrive à déglutir sans que ça fasse mal. Du coup, j'arrive à manger. Donc je vais reprendre des forces. Donc ça, c'est bien. Gabriel a frôlé la mort. Et pourtant, il n'a pas le profil de la victime d'infarctus. Sportif accompli, il a déjà couru 3 fois le marathon de New York. Moi, ce que j'aimerais, c'est savoir quand est-ce que je peux vraiment recommencer à faire du sport et puis pas être tout le temps dans le stress de dire, putain, si je cours juste pour faire le con, je vais tomber comme une merde. Sa femme Solène est à son chevet depuis le drame avec le frère de Gabriel. Elle aussi courait le marathon de Paris jusqu'à ce qu'un membre du SAMU l'arrête. La personne m'a expliqué qu'il avait un problème cardiaque. J'avoue que sur le moment, j'étais tellement fatiguée et choquée que je n'ai pas tout compris tout de suite. Ma dernière mémoire, c'est de voir la beauté de l'Opéra Garnier, de prendre le virage et de descendre vers la rue de Rivoli. Et là, je ne me rappelle de rien. Et la première fois que je me rappelle de quelque chose, c'est voir la vie, une vue floue de mes amis qui m'entourent et moi qui suis sur un lieu d'hôpital. Je me dis que j'ai une chance, j'ai une chance inouïe. Après, on pense aussi à tout ce qu'on aurait pu laisser derrière soi. Donc, ma famille, mes enfants, ma femme. Aujourd'hui, tout va bien ? Oui. En particulier aujourd'hui, oui. On se sent chanceux, avant tout, de pouvoir continuer ensemble et avec nos enfants. Mais je ferai un autre marathon, c'est certain. En moyenne, seulement 3% des victimes d'arrêt cardiaque survivent. Alors les médecins se battent pour faire mentir les statistiques. Grâce aux efforts d'Alice et de Lionel, le bloc opératoire mobile est déployé petit à petit dans plusieurs villes de France. Et l'urgentiste a commencé à former des médecins aux Etats-Unis, en Angleterre et en Italie. Le matos Segmo, on va le mettre de ce côté-là. Après 6 mois d'acharnement et d'émotions fortes, Émilie, elle, a validé son stage au SAMU de Paris. Elle poursuit son internat dans un service de pédiatrie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...